Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale qui est le récapitulatif de mon année 2015. Alors l'année dernière je ne l'avais pas fait et cette année j'ai décidé de le faire parce que j'ai trouvé que c'était une vidéo plutôt sympa. Alors en fait je vais commencer par le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, tout le mois comme ça pendant toute l'année. Alors en janvier 2015 on a commencé l'année avec une très très mauvaise nouvelle qui était les attentats de Charlie Hebdo. Donc tout le monde le sait au mois de janvier 2015 il y a eu les attentats de Charlie Hebdo et on peut dire que l'année avait très très mal commencé. Donc voilà on a commencé un peu l'année sur une note de deuil et de tristesse on va dire ça comme ça. Ensuite, alors excusez-moi il va y avoir des trucs mais vraiment vraiment je ne vais pas dire hors sujet mais vraiment complètement débile. Ensuite il y a eu l'ouverture du Burger King au Mans. Alors vous allez avoir des petites illustrations sur le côté histoire de rendre un peu plus joyeux cette vidéo. Mais il y a eu l'ouverture du Burger King au Mans et comme vous pouvez le voir on l'a très bien inauguré avec mon papa où on avait été manger au Burger King. Donc voilà c'était plutôt une bonne nouvelle et c'est plutôt très très sympathique. Et ensuite au mois de janvier je suis allée, donc fin janvier, fin janvier pardon, je suis allée à Disneyland Paris avec Elodie. Donc Elodie qui avant était une abonnée sur ma chaîne et qui est devenue, pardon, une amie. On est allée à Disney et c'était vraiment un excellent souvenir. J'y suis allée beaucoup de fois à Disney mais avec une amie comme ça je n'y étais jamais allée. Et c'est vraiment un excellent souvenir et voilà je vous mets la petite vidéo sur le côté. Et si vous souhaitez voir la vidéo, tout est en barre d'infos, toutes les vidéos sont en barre d'infos. Donc voilà cette vidéo, cette vidéo là est en barre d'infos. C'est un mauvais souvenir et voilà. Ensuite au mois de février, j'ai commencé ce mois-ci en allant chez le dentiste. Oh génial ! Alors ça paraît complètement ridicule mais ça faisait des années que je ne suis pas allée. Et voilà, que je sois allée chez le dentiste c'est un miracle. Ensuite au mois de février, il y a eu la stérilisation d'Hilou. Une période pas facile pour moi, très très stressante mais tout s'est très très bien passé. L'opération s'est très très bien déroulée. Et Hilou maintenant, elle a une toute petite cicatrice qui se voit pas du tout du tout du tout du tout du tout. Donc voilà, c'était une étape à passer et je l'ai passé. Ensuite en février, j'ai commencé à prendre Coquine en demi-pension. Donc pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne et qui ne connaissent pas trop, j'avais une petite chetlande en demi-pension. Juste pour la travailler le temps que sa maîtresse travaille, etc. Donc voilà les photos, j'ai commencé à voir Coquine en demi-pension. Ensuite au mois de février, je suis allée chez Mouftage, donc de la chaîne Mouftage. Et voilà, j'ai passé quelques jours chez elle. C'était vraiment très très bien, j'ai vu son cheval Hermès. Je vous mets des petites vidéos ici comme d'habitude. Et c'était vraiment génial, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et voilà, c'était un très très bon souvenir également. Et ensuite au mois de février, j'ai fêté mes 3 ans avec mon copain. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Et voilà. Ensuite au mois de mars, il n'y a rien eu de spécial. Juste que je suis allée voir ma tante plusieurs fois en concours au Mans. Et ça restait quand même de très bons souvenirs parce que j'ai pu l'accompagner, voir comment elle avait progressé, voir son cheval, etc. Donc c'était vraiment très très bien. Je vous mets des petites vidéos là, ici, parce que j'avais également filmé. Et ensuite, j'ai fêté mon anniversaire avec ma DP, donc avec ma demi-pension avec Adzaro. Donc ça faisait un an que je l'avais en demi-pension. Un an ou deux ? Je ne sais plus. Non, je crois que c'était un an. Ça faisait un an que je l'avais en demi-pension. Et voilà, c'était le petit anniversaire entre nous deux. Ensuite, au mois d'avril, Adzaro a eu la gourme. Alors là, ça a été vraiment un peu catastrophique. Mais c'est ce qui nous a permis dans un sens, je trouve, le fait qu'Adzaro ait eu la gourme, je trouve que ça nous a vachement rapprochés. Parce que pendant toute cette période, pendant trois mois en fait, si vous voulez, je n'ai pas du tout pu le sortir du champ. Parce que la gourme, c'est une maladie qui est extrêmement transmissible en fait, si vous voulez. Pendant trois mois, je n'ai pas du tout pu le sortir du champ. Il était vraiment en quarantaine et ça nous a vachement rapprochés. Parce que je me suis vraiment énormément occupée de lui. Même si à la base, je m'occupe beaucoup de lui. Mais là, c'était vraiment encore plus. Et c'est moi qui soignais toutes ses plaies. C'est moi qui soignais... Enfin voilà. C'était un mauvais souvenir, mais en même temps, c'est une mauvaise période qui nous a quand même beaucoup rapprochés. Ensuite, au mois d'avril, j'ai décidé enfin de me réinscrire au permis et de passer mon code. Donc voilà, pour le mois d'avril, c'était permis et gourme d'Adzaro. Au mois de mai, il ne s'est strictement rien passé. Adzaro avait toujours la gourme. Et je faisais mes séances de code régulièrement. Et c'était aussi la période des premières chaleurs, des premiers beaux jours. Et c'est la première fois qu'on faisait un barbecue dans notre maison avec mon copain. Voilà, comme ça, au moins, vous connaissez toute notre vie. Au mois de mai, on a fait notre premier barbecue dans notre jardin. Voilà. Ensuite, au mois de juin, Adzaro a commencé à guérir. Il était vraiment complètement guéri et j'ai pu le sortir du coup du champ et de reprendre notre vie comme on avait fait avant. Donc ça, c'était vraiment bien. C'était un gros soulagement de voir qu'il avait bien guéri, qu'il s'était bien rétabli. Et de se dire, on peut enfin sortir de ce champ. Et le mois de juin, ça a été le mois où j'ai décidé de changer complètement l'alimentation d'Ilou. Avant, Ilou était nourrée aux croquettes comme 90% des chiens. Elle était nourrée aux croquettes. Sauf que c'était une alimentation qui ne lui convenait absolument pas vraiment du tout, du tout, du tout, du tout. Et c'est à cette période-là que j'ai décidé de la passer au barf. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que le barf, pardon, je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos. Vous allez voir tout en barre d'infos, tout y est. Et je peux dire merci à cette alimentation-là d'avoir sauvé, sauvé vraiment la vie de ma chienne parce qu'elle était vraiment très très mal aux croquettes. Que ce soit des croquettes sans céréales ou n'importe quelle croquette, elle était vraiment très très mal. Et grâce au barf, j'ai réussi à sauver ma chienne. Et voilà, même si elle n'avait rien de grave aux croquettes, je sais que si j'aurais continué les croquettes tout le long de sa vie, elle aurait été en très 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 mauvaise santé. Donc voilà, merci le barf d'exister. Et surtout, merci beaucoup à ma copine, enfin à mon amie Mégane qui m'a fait découvrir cette merveilleuse alimentation qui a complètement changé la vie de ma chienne et ma vie. Qui a également changé ma vision des choses au niveau des chiens. Ensuite, au mois de juillet, il ne s'est pas trop passé quelque chose. J'ai juste passé des vacances chez ma grand-mère où j'ai fait de la moto avec mon papa. On a été à Saint-Malo et à Dinard. Et voilà, c'était une petite semaine vraiment sympathique au mois de juillet. Et j'aimerais bien recommencer cette petite semaine. Et au mois de juillet, j'ai passé pour la première fois mon code que j'ai loupé. Voilà, au mois de juillet, j'avais fait ma première fois le passage du code et je l'ai loupé. Ensuite, au mois d'août, c'était mon anniversaire, rien de spécial. Et j'ai repassé mon code au mois d'août. Et cette fois-ci, je l'ai eu. Donc là, j'étais vraiment très très soulagée parce que vraiment le code « j'en pouvais plus ». J'en pouvais plus du code. Ça me sortait par les trous de nez, par les oreilles, par tout ce que vous voulez. J'en pouvais plus. Donc je l'ai enfin eu. Ensuite, au mois de septembre, j'ai commencé à travailler dans l'entreprise de mon papa en attendant d'avoir un futur métier un peu plus stable, un peu plus concret. On va dire ça comme ça. Au mois d'octobre, il ne s'est vraiment rien passé du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Ma petite vie a continué son histoire, toujours avec Azaro, toujours avec Hidou, nourri au barf et guéri de tout ça. Voilà, mon permis que je continue à faire, etc. Au mois de novembre, alors là, ça a été le mois un peu catastrophique. On a mal commencé l'année. On l'a très mal fini. Au mois de décembre, il y a mon grand-père qui est décédé. Une période très très difficile pour moi. Vraiment, le mois de novembre, voilà. Vraiment très très dur. Surtout que j'étais vraiment très très proche de mon grand-père. Et mon grand-père, c'est un peu toute mon enfance. Voilà, mes grands-parents, c'est vraiment toute mon enfance et tout. Et mon grand-père était une personne qui était vraiment en très bonne santé. Il marchait merveilleusement bien. Il marchait d'une façon très vif et vraiment très très bien, comme s'il avait 40 ans. Il n'avait aucun souci de santé. Il avait toute sa tête. Enfin, voilà. Et du jour au lendemain, il est décédé. Alors, je n'expliquerai pas comment il est décédé. Parce que c'est assez personnel et c'est long à expliquer. Mais personne ne s'y attendait. Ça a été vraiment un très 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 gros coup de masse pour toute ma famille. Donc voilà. Et ensuite, quelques jours après le décès de mon grand-père, il y a eu les attentats qui s'est passé récemment. Où il y a eu plus de 130 morts et plusieurs blessés. Du coup, le mois de novembre, là, c'était un peu comme une grosse claque dans ma figure. Vraiment, t'as vu la vie, hein ? T'as vu, hein ? Voilà, le mois de novembre, c'était vraiment... Ça m'a calme, mais quoi là ? C'est le pire mois de toute ma vie. C'est vraiment... Voilà. Et ensuite, au mois de décembre, ça a été un petit peu mieux. Toujours très affecté par la mort de mon grand-père. Mais bon, j'ai passé pour la première fois mon permis. Je l'ai loupé. Une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule. Donc, on a continué les mauvaises nouvelles. J'ai passé mon permis. Je l'ai loupé. Ensuite, là, ça a été vraiment quelque chose qui m'a reboostée à mort. Mais vraiment, qui m'a... Vraiment, je sais pas. C'est pas descriptible, en fait, si vous voulez. Il y a eu le meet-up au Salon du Cheval de Paris. Où vous y étiez, mais des... Je sais pas si je peux dire des centaines, mais... C'était juste ouf. Et vous m'avez redonné une patate d'enfer. Enfin, j'étais vraiment pas super niveau psychologie. J'étais vraiment pas top. Il y avait la mort de mon grand-père, les attentats et tout ça. C'était pas vraiment la joie. Et là, avec le meet-up, ça a juste été génial. C'était génial. Enfin, vous étiez super. De toute façon, dans la vidéo qui est ici et que j'ai en barre d'infos, je vous remercie mille fois pour tout ce que vous m'avez apporté à ce meet-up-là. Et ensuite, pour bien finir l'année, on finit sur quelque chose de positif. Je vais voir Axelle qui revient en France parce qu'elle a été mutée par son travail en Nouvelle-Calédonie. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas vue. Et là, je vais la revoir pour le nouvel an. Donc, voilà, je suis très pressée de la revoir. Ça va me faire bizarre de la revoir, mais je suis très très pressée. Et on finit l'année sur quelque chose de bien en espérant qu'il n'y ait pas de drame d'ici là. Donc, voilà le récapitulatif de mon année 2015 qui a été... Je sais pas si je peux dire bien parce que bon, les choses bien, c'était pas forcément quelque chose d'extraordinaire. L'ouverture du Burger King, enfin voilà. Ça a été vraiment une année un peu merdique entre les deux attentats, la mort de mon grand-père. J'ai connu des années meilleures, on va dire ça comme ça. Donc, voilà, c'était un petit récapitulatif de mon année 2015. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de parler de votre année 2015, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Ça me... Je serais intéressée de savoir votre vision de l'année 2015, ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu, etc. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...